Li Chun-Yen, bonjour. Bonjour Camille. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Feida Consulting. Vous avez publié aux éditions Erol un livre qui s'intitule « Réussir sur le marché chinois, son dirigeant révèle les secrets du casse-tête chinois ». Eh bien, dans votre livre, vous avez décrit les principales spécificités du marché chinois. Mais aujourd'hui, les sujets qui nous intéressent, c'est comment fidéliser des talents chinois et comment collaborer avec les chinois. On sait que ceux qui veulent connaître les spécificités du marché chinois, ils peuvent très bien lire votre livre. Je les invite d'ailleurs à le découvrir sans plus tarte. On peut l'acheter dans la librairie Erol. On peut aussi l'acheter sur Amazon.fr. C'est bien ça, hein ? Oui, tout à fait. Après cette précision, revenons à nos moutons. On sait que le taux de rotation des employés est plus élevé en Chine qu'en France. Que faut-il faire pour fidéliser des talents chinois ? C'est une très bonne question. C'est un défi envisagé par beaucoup d'entreprises occidentales, y compris françaises, parce que le taux de rotation sur le marché chinois est généralement plus élevé qu'en France et même le plus élevé sur le marché asiatique. Alors, vous pouvez donner un taux, un chiffre ? Environ 14%. Cela évolue chaque année, mais environ 14%. 14% ? Oui. En France, ça tourne autour de 10% ? Je pense que c'est moins. C'est moins élevé. Oui. En France, il arrive assez souvent qu'on reste dans une même société pendant une dizaine d'années, une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, etc. Donc, en Chine, par exemple, si on change un job tous les deux ans, ce n'est pas mal aperçu. C'est comme une perte pour les employeurs. Oui, c'est tout à fait ça, mais en même temps, le marché chinois présente beaucoup d'opportunités et les Chinois ont beaucoup de pression en termes d'éducation de leurs enfants, de l'assurance maladie, etc. Donc, ils veulent toujours avoir plus de revenus, avoir plus de promotions, etc. Donc, si on regarde les clés pour retenir ou pour fidéliser les talents chinois, je pense qu'il y a un premier élément qui est très important, c'est un must-have, c'est la rémunération. Ça, c'est une règle universelle en France. C'est aussi le cas. Je pense que si l'employeur lance un argument en disant, c'est vrai qu'on a moins de revenus, mais en même temps, vous avez plus de développement de carrière, ça ne marchera pas. Et ce discours-là, ça ne marchera pas. Non, je pense que non, surtout en Chine, sauf vraiment dans les cas exceptionnels. Donc, la rémunération est vraiment très importante pour les Chinois. Mais combien ils sont rémunérés ? Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner ? À Pékin, par exemple ? C'est assez difficile de donner un chiffre pour tous les postes, mais sachant que les managers seniors, en fait, les middle managers, ce qu'on appelle, ont déjà un revenu universel. Ça veut dire que c'est presque au même niveau qu'en France. Avec l'effet du taux de change, c'est même parfois plus élevé qu'en France. Donc, il faut vraiment assurer une rémunération au moins au niveau du standard du marché chinois. Après, cela varie, bien sûr, d'un poste à l'autre. Mais c'est un élément vraiment incontournable, obligatoire. Il faut vraiment offrir de bonnes conditions financières. Donc, le niveau de rémunération. Oui, c'est ça, le niveau de la rémunération. C'est le premier facteur très important. Ensuite, le deuxième facteur très important, ce sont les perspectives de carrière. Sachant qu'il y a quand même un phénomène culturel. En Chine, il y a un proverbe qui dit « sang zhi er li ». C'est-à-dire, à l'âge de 30 ans, il faut avoir une belle carrière. Il faut avoir une bonne famille, une belle famille. C'est-à-dire, on doit réussir. Voilà, presque avoir tous les éléments essentiels. de la vie à l'âge de 30 ans. Et les jeunes sont beaucoup plus impatients que les jeunes français ou occidentaux dans le bon sens. Bon sens du terme. Exactement, parce qu'en France, on est plus habitué à avoir une carrière plutôt stable. On est un peu plus patient sur le développement de la carrière. Donc, en Chine, il faut montrer le chemin concret. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis là. D'ici un an, deux ans, cinq ans, où je serai ? Est-ce qu'il y a des opportunités de développement de carrière ? Est-ce que je pourrais accéder à un poste de responsabilité ou un poste de directeur général si je travaille bien ? Voilà, ça, c'est super important. C'est très concret. Tout à fait. Et en même temps, je trouve que les jeunes Chinois d'aujourd'hui sont quand même très carriéristes, non ? Beaucoup plus que les Français. Vous voulez dire concrètement ? Concrètement, ils sont très ambitieux. Ils sont très précis. Ils ont des objectifs à atteindre. Enfin, je veux dire, voilà, ce qui importe pour eux, c'est la carrière, c'est la réussite sociale. Tout à fait. Ça, c'est même traditionnellement, dans la société chinoise, il est très important de réussir, surtout pour les hommes. On a dit, à l'âge de 30 ans, il faut presque tout avoir. Et d'ailleurs, avec le développement économique très rapide en Chine, forcément, on voit beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et les gens, dans cette ambiance, on a envie de réussir plus rapidement. Et je donne un autre exemple. Sachant que l'âge des militaires, en fait, en Chine, l'âge moyen, c'est d'environ 50 ans. En France, c'est très jeune. Voilà, c'est très jeune. En France, c'est 74 ans. 74 ans. Et donc, voilà, il faut absolument assurer qu'on offre, en fait, des perspectives de carrière. Et de les montrer de manière concrète aux employés chinois. Donc, ça, c'est le deuxième facteur important. Alors, le troisième facteur, c'est qu'il faut accompagner les employés chinois avec des programmes de formation. Il faut les aider à progresser et puis à acquérir des compétences. Donc, les Chinois, ils aiment bien, ils adorent, en fait, apprendre. Et les Chinois apprennent vite, de manière générale aussi. C'est ce qu'on dit. Ils apprennent très vite. Exactement. Forcément, c'est logique. C'est très lié au deuxième point aussi. Si on veut avoir une belle carrière dans le futur, il faut continuer d'apprendre. Et pour cela, il faut que l'entreprise l'accompagne. Et donc, je pense que cela pourrait créer des différences d'une entreprise à l'autre, en fait, sur les programmes de formation. Il y a même des sociétés comme Chenetère Électrique qui ont un programme de rotation qui permettrait aux employés de changer de poste tous les trois ans. Et leurs managers ne peuvent pas les empêcher de le faire. Mais au sein de la société. Au sein de la société. Heureusement. Exactement. Donc, c'est-à-dire, le fait de pouvoir changer de poste, cela permet aux employés, surtout des talents, aux talents, d'aguerrir des compétences dans les différents domaines. Et même, parfois, leurs ressources humaines suivent cela de près, de manière volontaire. Par exemple, si on voit qu'il y a un haut potentiel, qui pourrait potentiellement prendre le poste d'un directeur général d'un pays ou d'une branche. Et on voit, si c'est quelqu'un qui a un profil plus technique, et au bout d'un moment, on va lui mettre sur un poste de développement commercial, par exemple. Et moi, je trouve que ce genre de programme est très avantageux et très attractif aux yeux des Chinois. Surtout pour ceux qui sont vraiment ambitieux. Effectivement. Alors, Chun-Yen, beaucoup de Français qui travaillent avec la Chine se demandent comment travailler avec les Chinois. Très concrètement, les Occidentaux ont souvent l'impression que les Chinois ont du mal à dire un nom ou à exprimer ce qu'ils pensent vraiment. Eh bien, comment peut-on détecter les vraies pensées des Chinois ? Comment communiquer efficacement avec eux, alors ? C'est un autre point très intéressant parce que j'entends ce genre de retour très souvent. Souvent, on me dit, les Chinois ne disent presque jamais non, on a du mal à détecter ce qu'ils pensent. Et surtout, parfois, on ne voit rien sur l'expression du visage. Et je pense que pour trouver la clé, il faut d'abord comprendre la cause. Donc, pourquoi on a du mal à refuser à quelqu'un d'autre ? D'abord, c'est parce qu'il y a un esprit de la recherche de l'harmonie permanente dans la culture chinoise. Et ça, c'est suite au développement de différentes philosophies chinoises comme le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme. Et dire non, refuser à quelqu'un d'autre ou critiquer quelqu'un d'autre ou dévoiler des problèmes. Tout ça, tous les éléments négatifs peuvent casser, en guillemets, l'ambiance harmonieuse. Donc, la recherche de l'harmonie, même si parfois, c'est seulement en apparence, est très populaire, en fait, en Chine. Et donc, pour vraiment détecter les pensées, les vraies pensées des Chinois, je pense qu'il faut d'abord bien observer. Par exemple, et bien écouter. Si la réponse d'un Chinois ou les propos d'un Chinois sont flous, pas assez précis, genre, on verra, je vais y réfléchir. On en discutera. Voilà. C'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est l'équivalent d'un non, non ? C'est pas semblant. Il faut voir. Mais souvent, c'est quand on a envie de dire non à l'intérieur de soi, mais on n'a pas envie de le dire à haute voix. On peut dire, on verra, je vais y réfléchir. Bon, il faut voir. C'est pas semblant le cas, mais ça reste assez flou. Et aussi, quand on n'est pas trop d'accord avec l'autre personne ou quand on n'est pas très enthousiaste. Et on peut le voir à travers la voix. La voix, c'est pas... Voilà, c'est assez passif. Les mouvements aussi. Si on est vraiment très intéressé, par exemple, par l'idée proposée par quelqu'un d'autre dans une réunion, on peut réagir. On peut interagir et lancer ses proposités et donc dialoguer. Et ça, on voit qu'on est intéressé, vraiment intéressé. Voilà. Donc ça, c'est bien observé, bien écouté. Et deuxièmement, je pense que les actions comptent toujours plus que les paroles. Et ça, c'est valable partout. C'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose. Au bout d'un moment, on voit qu'il n'y a pas d'action. Exactement. Il n'y a pas de résultat, forcément. Exactement. C'est l'équivalent d'un nom, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Donc, on peut attendre quelques jours après, on peut relancer, mais on est toujours dans la logique. On verra. Pas mal. On est toujours dans la phase de réflexion, etc. Mais sauf qu'il n'y a jamais eu d'action concrète. Donc ça, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que... Voilà. Voilà. On n'est pas... On n'est pas d'accord avec l'idée proposée par l'autre personne ou bien simplement les conditions ne sont pas assez mûres pour qu'on prenne la décision. Parce que parfois, ça peut être débloqué au bout d'un moment. Bien sûr. Et donc, ça, il faut... Voilà. Il faut vraiment observer, regarder les actions qu'on prend. Donc, bien observer les mouvements corporels de son interlocuteur. Oui, exactement. Il y a ça. Et après, il y a un autre point, c'est qu'il faut vraiment passer du temps à bien connaître son interlocuteur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il faut l'inviter de temps en temps au repas. En Chine, on pratique aussi beaucoup le karaoké. Quand on commence à boire à la table et commence à être détendu, on commence à dire ce qu'on pense vraiment un peu plus. Les langues se délient, n'est-ce pas ? Exactement. On se confie davantage. Oui, tout à fait. Donc, il y a ça. Revoir, voir, revoir son interlocuteur. Vous voulez dire par là qu'il vaut mieux commencer par établir une relation de confiance ? Oui, tout à fait. La confiance est très importante pour les Chinois. Pour faire des affaires avec les Chinois, il faut avoir une relation de confiance. C'est obligatoire. Certains disent qu'il faut même aller jusqu'à créer une relation plus ou moins intime. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, je pense que oui. C'est pour ça qu'on dit en Chine. Il y a beaucoup de contrats qui sont signés à la table après qu'on ait pu... Après qu'on ait pu... Après qu'on a pu beaucoup, beaucoup d'alcool blanc, voilà. L'alcool blanc, c'est... qui a au moins 50 degrés. Voilà. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... Parce qu'on a passé une bonne soirée, bien arrosée, on est content, on a plus confiance dans son interlocuteur et à ce moment-là, on passe à la signature. Oui, oui, oui. Ça veut dire que quand on passe du temps à manger ensemble, à bien discuter ensemble, à boire ensemble, et tout le monde se dévoile un peu entre guillemets. On est tous détendus et il y a une ambiance amicale qui est installée. On se sent plus proche dans les relations et aussi dans le nord de la Chine, il y a des gens qui regardent si son interlocuteur peut vraiment beaucoup boire ou pas parce que... Ah oui. Si, par exemple, si la personne en face prend du mal à boire beaucoup d'alcool blanc, qui est un alcool très fort, ça veut dire qu'il est vraiment attentif avec moi. Il est sincère avec moi. C'est un signe de la sincérité. Voilà. Et c'est surtout dans le nord de la Chine. Voilà. Du coup, il y a beaucoup de contrats qui peuvent être signés à la fin parce qu'on est devenus plus ou moins amis. Bon, il n'y a pas un seul... Ce n'est pas un seul repas qui fait qu'on devienne amis. Il faut entretenir la relation régulièrement, avec des pratiques régulières, se revoir pour discuter de manière fréquente. On dit aussi que pour bien travailler avec les Chinois, il faut de temps en temps agir comme eux, c'est-à-dire rester flexible. Est-ce que vous partagez cette analyse aussi ? Oui. La flexibilité, c'est un autre élément extrêmement important pour les Chinois et qui s'inscrit déjà dans les anciennes philosophies chinoises. Et tout le monde connaît la théorie du yin et du yang. Donc, qu'est-ce que cela reflète ? Yin et yang est très représentatif de l'esprit relatif et évolutif de la pensée chinoise. Parce que yin et yang sont deux choses opposées, mais qui coexistent parfaitement pour former un cercle. Ça veut dire, de plus, ils n'arrêtent pas de... Ils peuvent tourner dans l'autre sens. Donc, c'est très flexible. Ça veut dire que des choses contradictoires peuvent se transformer dans l'autre sens, à un sens inverse. Et donc, cela nécessite forcément un esprit très flexible avec un regard relatif et évolutif des choses. Donc, je prends un exemple. Le marché chinois évolue très rapidement. Il y a toujours de nouveaux concepts qui sont lancés, de nouveaux produits, de nouvelles offres, etc. Et quand il y a quelque chose ou une demande, un besoin qui change sur le marché ou il y a une nouvelle opportunité, il faut savoir adapter ces offres rapidement à l'évolution du marché. Et en France, on prend souvent beaucoup plus de temps en amont pour discuter des offres. On change moins souvent, en fait, que sur le marché chinois. Et du coup, sur le marché chinois qui évolue tout le temps, tout le temps, il faut savoir adapter ces offres, en fait, de manière flexible. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le contrat. Le contrat pour les Chinois, ce n'est que le début d'une relation commerciale. Ce n'est qu'un début. Voilà. Exactement. Ça veut dire qu'on est d'accord de commencer à collaborer. Mais il ne faut pas hésiter à adapter le contrat si la conjoncture évolue. Et ça, c'est très dans l'esprit des Chinois. C'est pour cela qu'on a un esprit un peu moins rigoureux que les Français pour faire appliquer le contrat. si, par exemple, si je dois livrer des produits à quelqu'un, s'il y a une raison spécifique pour que je le livre un jour ou deux jours plus tard, si je donne des explications, ce n'est pas très grave. On n'a pas besoin de modifier le contrat. Et aussi, dans le cadre des partenariats franco-chinois, parfois, on me raconte, à une réunion, et souvent, le partenaire français amène toujours son avocat. Et du côté chinois, jamais. Jamais. Et le contrat d'ordre dans le tiroir, voilà. Voilà, il faut un esprit de flexibilité en termes du contrat. Et puis, il y a plein d'autres exemples. Et puis aussi, par exemple, pour la planification de réunions en Chine, on peut annuler, malheureusement, au dernier moment une réunion, mais on peut aussi fixer une réunion au dernier moment. D'accord. Donc, il faut s'adapter, s'adapter au changement permanent. Eh bien, tu viens, en résumé, quelles sont les clés pour réussir sur le marché chinois, alors ? C'est sur le marché chinois ? Sur le marché chinois ou quand on travaille avec les Chinois ? D'accord. Et je dirais, il y a plusieurs, il y a beaucoup de clés. La première clé, je pense, c'est très important, c'est l'ouverture d'esprit. il faut se rendre compte qu'il y a des points communs, mais aussi des différences sur les marchés, sur l'esprit des gens, sur la culture, etc. Il faut faire des efforts et de vrais efforts pour les comprendre. Par exemple, on peut faire des amis chinois, on peut lire des livres sur la Chine, on peut voyager en Chine pour mieux comprendre en fait le monde chinois. Donc, l'ouverture d'esprit, il faut pas, il faut essayer d'éviter, essayer d'éviter des préjugés, sachant que en France, la Chine qu'on entend est assez limitée. Parfois, c'est assez loin de la réalité. C'est ça. Donc, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est ce qu'on a déjà évoqué, la flexibilité. Flexibilité, c'est ça. La capacité d'adaptation qui est extrêmement importante. Donc, de suivre l'évolution du marché chinois, l'évolution des offres, des besoins des consommateurs chinois. Aussi, en prenant en compte les différences qui peuvent exister d'une région à l'autre. La Chine est une Europe, en fait. Le marché est très grand. C'est un pays-continent. Tout à fait. C'est un marché très grand, mais en même temps, c'est très segmenté. Donc, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, c'est différent. Il faut s'adapter aux différentes régions et aux villes aussi. Et puis, après, la troisième clé très importante, c'est la relation. Les Chinois attachent beaucoup d'importance aux liens affectifs, même sentimentaux. Un partenaire d'affaires au sens littéraire n'existe pas. Il faut devenir plus ou moins amis, voilà, pour pouvoir faire des affaires avec les Chinois, pour pouvoir collaborer. Et une fois qu'on est devenu plus ou moins amis, cela pourrait beaucoup faciliter les choses. Et cela va être très utile dans notre, dans l'approche, en fait, vis-à-vis du marché chinois. Merci beaucoup, Li Chun-Yen, de vos précieux conseils. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Feita Consulting. Vous avez publié aux éditions Erol un livre qui s'intitule Réussir sur le marché chinois. Son dirigeant révèle les secrets du casse-tête chinois. Je vous invite vivement à le lire. À très bientôt, Chun-Yen. Merci, Camille. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada